bonjour à tous je serais contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo DIY aujourd'hui ce sera un nouvel épisode de ma série 5 DIY astuces pour ranger et organiser votre coin bureau cette vidéo est sponsorisée par gandhi.net c'est une société française qui propose une solution clé en main avec tout le nécessaire au même endroit pour réaliser votre site internet il s'agit d'un réel coup de coeur de ma part je vous explique ça juste après alors pour réaliser votre site internet numéro 1 vous avez besoin d'un hébergeur donc ça c'est l'endroit où vont être stockées toutes les données tout ce qui se trouve sur votre site internet et chose importante vos données vont être stockées en europe et ça c'est quand même important que vos données ne voyagent pas partout dans le monde ensuite vous allez avoir besoin d'un nom de domaine alors en ce qui me concerne puisque comme je vous l'ai dit c'est un réel coup de coeur j'ai décidé alors qu'on ne me l'a pas du tout demandé et que ce n'était pas du tout nécessaire de réaliser mon propre blog donc le mien s'appelle severine jenny.com il sera marqué juste dans la barre d'infos et sur l'écran pour cette vidéo j'ai réalisé un test et en plus de ça de mon côté j'ai décidé de réaliser mon blog qui bien sûr est en construction donc il va me falloir un petit peu de temps puisque pour moi c'est tout nouveau ce monde là comme je vous le disais d'abord chercher le nom de domaine donc le nom de mon site internet c'était donc severine jenny.com que j'ai choisi j'ai fait très simple au niveau des extensions donc les extensions c'est le .com.net il y en a plus de 800 sur gandhi.net donc vraiment il y a de quoi faire vous allez pouvoir choisir celui que vous voulez il y a même des recommandations donc n'hésitez pas à suivre ce qu'on vous propose ensuite vous allez donc créer très très facilement c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé sur gandhi c'est que tout est expliqué vous vous perdez jamais en fait toutes les étapes sont marquées sur le site et vous allez pouvoir donc directement créer votre blog moi j'ai choisi un blog wordpress et même si c'est un univers qui ne me parle pas du tout moi je suis vite perdu là dedans j'ai pu donc suivre tout ce qu'on proposait de faire ensuite j'ai pu créer un certificat ssl alors ça c'est pour pouvoir sécuriser le transfert de données sur votre site internet je vous propose de bénéficier de 85% de réduction ce qui est pas rien c'est vraiment une très très belle offre si vous souhaitez essayer aussi votre site internet comme moi vous allez voir vous allez y prendre goût je vous mets le code promo juste sur l'écran et aussi dans la barre d'infos ainsi que tous les liens vers gandhi qui vous seront importants pour créer votre site internet on va passer au DIY j'espère de tout coeur que cette vidéo va vous plaire merci gandhi de sponsoriser cette vidéo et on y va c'est parti alors j'ai récupéré des beaux cours en verre j'ai choisi deux sortes différentes ces deux ci sont identiques et ces deux ci aussi alors ceux de droite c'est à la base de la pâte à tartiner vous aurez peut-être reconnu la forme et les autres ont la même forme ils ont aussi des petites arêtes mais ils sont plus larges et un petit peu plus bas ceux là ce sera des petits pots que j'ai récupéré de fromage grec voilà comme ça vous savez tout ça vous donne des petites idées de ce que vous pouvez récupérer vous voyez les formes sont très très chouette j'ai commencé par appliquer un après donc c'est la base pour bien faire tenir ma peinture j'ai choisi celle ci qui est absolument formidable vous allez voir que le rendu est vraiment génial j'aime beaucoup beaucoup cette couleur c'est un beige qui est très très joli je vais appliquer au total deux couches et je n'oublie pas de faire le bord après séchage complet j'ai décidé de dessiner sur le premier un arc en ciel et vous allez voir que je vais rester dans des couleurs vraiment neutre donc je vais utiliser par exemple la couleur que j'ai utilisé pour mon bureau ou d'autres couleurs que j'ai aussi un petit peu mixé avec un peu de blanc histoire d'avoir une partie un petit peu plus clair donc j'hésite pas à transformer les couleurs si c'est pas exactement ce que je voulais et là j'ai fait très très simple avec trois couleurs différentes j'ai fait donc la forme de l'arc en ciel sur le deuxième j'ai fait une forme un petit peu plus compliqué puisque j'avais envie de dessiner des petites feuilles ou des petites fleurs ça c'est à vous de voir j'ai pris mon temps pour le premier et j'ai regardé comment ça rendait le mieux et j'ai pas pris le meilleur pinceau j'ai pas non plus pris la meilleure peinture pour faire ça mais j'ai ensuite amélioré les côtés et en fait ce que je vais faire c'est que je vais alterner entre une partie plus foncée et une partie plus claire donc je vais faire marron et ensuite du blanc donc à chaque fois je laisse un espace puisque vous voyez en fait j'utilise la même peinture donc je fais d'abord tout d'une peinture et ensuite d'une autre j'ai choisi de mettre les arêtes en valeur avec un peu de peinture histoire de rajouter un petit peu d'intérêt et de créer des petites séparations j'ai d'abord utilisé une peinture plus claire et puis finalement j'ai décidé de foncer un petit peu je me suis dit que ce serait plus joli du coup j'ai utilisé cette fois-ci le blanc et vous voyez j'ai fait des formes beaucoup plus simples pour continuer pour celui ci j'ai décidé de faire une trace de peinture donc c'est fait exprès on veut rien du tout de net on veut vraiment bien voir la forme des poils du pinceau et une fois que c'était sec je n'ai pas fait juste après j'ai attendu et bien là j'ai fait un rond de ce côté un petit peu à cheval sur la forme d'avant une fois que cette partie ci était sèche aussi en fait en vrai j'ai alterné les peaux et vous pouvez voir que certains dessins sont déjà présents sur les autres peaux mais au montage ça aurait été trop compliqué de vous montrer d'abord le premier le deuxième et revenir à chaque fois aux autres peaux donc pour faire simple au niveau du montage j'ai à chaque fois continué sur le même pot ici j'ai dessiné avec une peinture qui était un petit peu galère donc là clairement cette partie si j'aurais pu la faire avec un feutre ça aurait été beaucoup plus facile j'ai donc représenté une petite branche avec des petites feuilles sur celui ci mon plan où j'ai dessiné la partie en marron foncé a été supprimé merci beaucoup donc ici je vous montre que la partie claire donc en fait j'ai voulu représenter un petit peu comme un désert et voilà le sable un paysage et ensuite avec le feutre j'ai dessiné un coucher de soleil alors pour ce DIY j'ai récupéré un calendrier perpétuel que j'avais créé cet été je l'aime vraiment beaucoup sauf que j'ai un petit peu changé de couleur on va dire en tout cas pour cette saison si parce que comme je vous l'ai dit dans l'intro dès qu'arrivent les beaux jours j'aime bien revenir à des couleurs un petit peu plus visible ça dépend je fais comme je le sens je vous ai montré à l'écran que j'ai retiré donc toute la partie en jaune sur les documents que je vous mettrai dans la barre d'infos avec toutes les dates donc que ce soit les chiffres ou les mois je pense qu'il ya de pas besoin de commentaires par rapport à ce que je vous ai montré j'ai donc défait les parties bleues qui était donc à la base puisque si ça vous intéresse vous pouvez aller voir la vidéo spéciale back to school de cet été et donc c'était donc un ancien agenda j'avais récupéré vous voyez ici je crée une forme d'arc en ciel donc j'essaye de pas trop supprimer en fait les petits ronds qui sont au dessus qui me permettent de créer un lien et si en fait ils avaient un peu pris la peinture par rapport à la colle chaude donc j'ai juste retiré la petite partie où il y avait du bleu et ici je vais compter le nombre d'anneaux qui restent en fait par rapport à ma découpe pour savoir à quel niveau je vais devoir peindre puisque j'ai choisi de repeindre cette partie ci en noir alors cette fois ci j'ai pris ce papier qui est très très beau qui est blanc avec du foil qui est doré est très très beau et là en fait regardez si vous regardez bien l'écran j'ai fait une erreur en fait j'ai fait le contour et à ce moment là j'ai réalisé que et bien je m'étais trompée de côté donc ça n'allait pas prendre la bonne forme puisque forcément j'ai pas fait une forme hyper hyper symétrique c'est pas du tout nécessaire d'avoir quelque chose de parfait je vous rassure le mien ne l'est pas donc quand je m'en suis rendu compte j'ai refait la forme et donc j'ai repeint à l'extérieur une partie pour éviter en fait que le bleu se voit par la suite et la partie qui sera dans la barre d'infos les documents je vais donc les découper j'avais cette perforatrice qui est très très pratique sauf que j'avais oublié de laisser un petit peu de place et j'ai un peu trop découpé par endroits donc j'ai refait les chiffres où vous voyez moi aussi je me trompe je fais des DIY je me trompe donc je recommence et ici c'est pareil j'avais pas laissé assez de place pour les mois donc j'ai fait un sur deux j'ai réimprimé une deuxième fois c'est pas la même erreur que moi et donc j'ai refait j'ai fait des petits trous et en attendant que ma peinture sèche sur mes deux arcs en ciel de cette façon quand je vais utiliser mon papier pour recouvrir et bien voilà c'est à peu près blanc c'est pas tout à fait blanc mais ça évite d'avoir du blanc sur les bords et à travers mon joli papier donc je recouvre comme prévu ici les deux parties je refais des trous en essayant voilà de passer à travers pour pouvoir réutiliser la partie en métal puisque c'est le but la voici ici en noir vous auriez pu le faire en blanc en fait le garder de la même couleur qu'à la base je découpe à la bonne taille et je redonne un petit côté un petit peu tordu comme c'était le cas de l'autre côté je refais la forme des trous en fait ce que les trous étaient un petit peu trop là où en fait il ya les clous n'était pas tout à fait à la bonne au niveau de la position c'était pas terrible par rapport à la forme donc j'ai refait ça histoire que ce soit nickel j'ai remis la base et cette fois ci c'est tout bon alors c'était pas obligatoire bien sûr c'est optionnel bien évidemment mais j'ai décidé d'accentuer la partie arc en ciel avec des morceaux de cordes j'ai eu peur au début de m'être lancé dans quelque chose un petit peu complexe qui pouvait d'ailleurs abîmer le résultat final de ce que j'avais déjà fait et en fait c'était super simple de suivre cette forme d'arc en ciel et ça rajoute en plus de la texture et du volume donc moi j'adore ça c'est parti Alors cette fois-ci, je vais créer un tampon où je vais faire en fait un dessin à main levée. Ça va être comme une espèce de croix avec des V dans chaque V. Alors vous allez voir tout ça à l'écran, il n'y a vraiment pas besoin que j'explique tout ça. J'ai découpé avec mon scalpel et je vais donc pouvoir représenter cette forme sur le tableau en liège. Alors j'avais repeint mon tableau en liège que vous connaissez par cœur qui avait du bleu et du rose pendant très longtemps. Et vous voyez en fait, d'ailleurs on voit les triangles encore par transparence et en fait le plan a été supprimé, j'ai pas eu de chance. Donc je n'ai pas pu vous montrer ça mais c'était vraiment pas intéressant, j'ai appliqué une seule couche. Et pour commencer en fait j'ai utilisé un pinceau éponge, comme vous pouvez voir c'était catastrophique, c'était pas du tout comme je voulais. J'ai utilisé un pinceau et très franchement le résultat n'est pas parfait mais c'est pas non plus ce que je souhaitais. L'idée ici c'était de créer un petit peu de texture pour éviter d'avoir ce tableau qui soit sans intérêt, bien que je trouve très beau avec cette peinture, c'est pas ce que je veux dire. Mais de rajouter un petit peu de texture et éviter d'avoir quelque chose d'un peu froid. Donc voilà, moi vous savez que j'aime beaucoup le blanc et j'avais envie de créer ce type de motif. Vous pouvez évidemment passer cette étape si vous ne souhaitez pas la reproduire ou évidemment rajouter le fond de votre choix. Donc là je vais représenter ça, évidemment ça bave de l'autre côté donc j'hésite pas à l'essuyer et à passer un petit morceau de coton-tige pour enlever les tâches si jamais il y en a. C'est pareil que pour l'arc-en-ciel, il n'y a vraiment pas besoin que ce soit parfait, je reproduis ça sur tout mon tableau. Alors histoire que ça ressort un petit peu mieux, j'ai décidé d'appliquer une deuxième couche. Je vous cache pas que c'est un petit peu long à faire, que ce soit la première ou la deuxième, d'ailleurs la première c'était vraiment la plus longue. Mais moi je trouve ça très très chouette en fait, je trouve que ça fait moins, vous savez, comme si on avait juste collé des trucs ou attaché des trucs sur le tableau. Je trouve que ça rajoute une personnalisation qui est très très chouette. On va passer au DIY et astuce numéro 4. Pour ça vous pouvez vous rendre dans la barre d'infos, je vous ai présenté un calendrier et vous n'avez qu'à changer le mois. Donc vous pouvez très bien l'imprimer ou pas, là moi j'ai l'effet vierge. Donc vous allez pouvoir réutiliser ce document-ci à l'infini puisqu'on va remplir et le mois et aussi les jours. Alors j'avais commencé par mettre le mois bien au centre avec des petits motifs et j'avais mis aussi en relief avec un feutre noir. J'avais d'abord commencé par remplir tous les chiffres. Donc là en fait on ne voit pas vraiment à l'écran parce qu'il y a beaucoup de blanc, mais on peut voir les jours. N'hésitez pas d'ailleurs à le télécharger, il est prêt dans la barre d'infos. Et tous les jours sont déjà prêts en fait, déjà mis. Et vous voyez comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé le feutre et en fait je n'ai pas du tout aimé. J'ai finalement décidé de mettre le mois tout en bas à droite, de rajouter d'autres stickers jusqu'à ce que j'utilise mes punaises pour le mettre sur mon tableau. Comme ça je l'ai bien en évidence. Une seule punaise aurait été suffisante mais moi j'aime bien qu'il y en ait une de chaque côté. C'est plus pour un côté décoratif. L'astuce ici c'est de rajouter que ce soit des post-it, ce que vous voulez avec une punaise. De cette façon vous pouvez l'enlever très très facilement. Donc ici en l'occurrence c'est très très simple. Et ici j'ai utilisé juste la punaise que je n'ai pas collée parce que si j'ai besoin de l'enlever évidemment je ne vais pas coller. Ça vaut voir. J'ai aussi mis un planeur et je passe à l'astuce numéro 5. Alors cette fois-ci, je vous avoue que je me suis beaucoup beaucoup creusé la tête pour trouver un support pour washi tape. Où évidemment il était possible de retirer les washi tape qu'on veut pour pouvoir les utiliser. Sinon aucun intérêt. J'ai donc pris ces deux petits morceaux de bois que j'ai trouvé chez Action qui ne m'ont vraiment rien coûté. Vous pouvez prendre quelque chose de similaire. Si vous n'avez pas les mêmes commandes bien sûr prenez ce que vous avez. Et j'ai pris du fil de fer que j'ai doublé. Que j'ai donc enfoncé dans mon tableau en liège. J'ai ensuite sécurisé avec de la colle chaude. Et avant que ça sèche, que ça refroidisse, j'ai placé les petites parties en bois. Vous voyez il y a un petit trou dedans qui est très très pratique. Donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vérifie avec ma barre que ce soit bien droit pour que les washi tapes soient bien placés. Et je fais exactement pareil. Je vérifie que tout soit bien costaud, bien solide pour maintenir mes washi tapes. Et j'ai doublé ce petit rangement. De cette façon, je vais pouvoir en placer beaucoup plus. Et j'ai choisi ceux que je préfère. Qui en plus sont très jolis pour la décoration. Et j'ai choisi ceux que je préfère. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Vous me dites tout ce que vous voulez voir sur la chaîne. Et si vous avez besoin des services de Gandhi pour créer un site internet super facilement. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501